... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Takotak, votre magazine sociopolitique culturel qui dit tout sur tout et qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, nous allons parler de la Cannes 2019 avec Raph Kongo, qui est un analyste sportif. Raph, bonsoir, bienvenue dans Takotak Magazine. Comment allez-vous ? Bonsoir, ça va ? Ah, ok. Alors, M. Raph Kongo, nous parlons aujourd'hui, comme je viens de le dire tantôt, de la Cannes 2019. Les Léopards ont été éliminés en huitième des finales. Comment avez-vous trouvé la prestation plutôt de l'équipe nationale ? Bon, en fait, l'équipe nationale a commencé cette compétition avec beaucoup de difficultés, d'abord liées aux problèmes d'organisation et tout n'était pas mis en place bien avant. Et vous avez remarqué les ratés de notre première sortie, où on a perdu face à cette équipe de Luganda. Et au fur et à mesure que les Léopards évoluaient dans cette compétition, ils devenaient de plus en plus forts. Et c'est ce qu'on a commis toujours dans des cannes passées. Le Léopards s'est illustré. Dans le dernier moment, il devenait fort. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir la chance de se qualifier. De se qualifier, oui. Vous venez de dire tantôt que le tout premier match a été vraiment raté. Oui, mais après, I Benguet a proposé une autre équipe qui a quand même su relever la tête. Alors, selon vous, qui est responsable de ces mauvais parcours ? Le coach, le joueur ou bien la FECOFA ? Donc, cette mauvaise parcours de Léopards pour cette canne est liée d'abord par rapport à la FECOFA et au gouvernement. Parce qu'ils se faisaient les problèmes d'organisation. Vous allez comprendre que l'équipe qui va jouer demain, ils doivent faire des formalités nuitamment. Et les gens n'ont pas eu suffisamment le temps de se reposer. Donc, on a commis des problèmes d'organisation. Vous savez, dans un match de football, il faudra que la morale du joueur soit aux Zéniths. Mais dans quel état ils étaient et comment ils ont abordé ces matchs ? On avait quand même débloqué de l'argent, tout, par rapport à d'autres équipes quand même. Non, le gouvernement a eu à faire sa tâche, mais nous, on n'était pas prêts. Mais ils étaient préparés quand même. Vous avez suivi avec nous le problème qui a eu la bière de cette équipe de Léopards et la FECOFA. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Et ça aussi, c'est déjà un problème. Là, on a un problème d'organisation. Donc, on a mis tout le moyen, mais il faudra finaliser les choses à temps. Chose qui n'a pas été faite. Ah, ok. Mais beaucoup déjà appellent à la démission de I Benguet et Constant Omari. Pensez-vous que ce soit facile pour eux de partir ? Mais en fait, c'est normal parce qu'on se les dise, quand on fait un parcours, on se met debout pour analyser et faire le bilan pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. D'ailleurs, pour I Benguet, c'est son contrat en fait. Le contrat, c'était un contrat d'objectif. On devait remporter la canne. Mais malheureusement, donc d'office, là, il n'y a pas question de démission, mais c'est un problème de contrat. Le contrat n'a pas été respecté et c'est normal que le coach tombe. Quant à dire au problème de la fédération, vous savez cette fédération, de quelle manière elle est organisée. Et il y a une procédure. Et s'il faudra que Constant Omari puisse quitter, soit de ses propres gré. Et vous, en tant qu'analyste politique, je vais dire sportif, est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord que Constant Omari puisse partir ? En fait, moi, d'abord, il faudra commencer par faire le bilan pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Mais c'est l'un pour vous. Parce que dans la fédération, il n'y a pas toujours de mauvaises choses. Il y a des choses qui sont marchées. Mais question d'évaluer quel est le bilan à la tête de la fédération du Constant Omari, depuis qu'il est là. On a gagné combien de coups ? C'est aussi un élément qu'il faut analyser. Il faut rectifier les tirs pour se fixer un objectif en fin de la tête. Donc Constant Omari, c'est le problème, si je puis dire. Le football dans notre pays... Donc, il n'y a pas fait son travail ? Non, le football dans notre pays, il faut voir la fédération et aussi les gouvernements. Parce que pour aller loin, il faut mettre tous les moyens nécessaires, préparer l'équipe à un objectif. Mais ce n'est pas du coup, on se réveille demain ou après-demain, on dit bon, on part à la canne, on va rapporter la canne. Mais ce sont des mêmes problèmes qui se répètent avec les Léopards. Ils ne sont toujours pas prêts. Mais non, il faudra... Deux ans, deux ans, à chaque fois que les Léopards participent à la canne, c'est toujours des mêmes problèmes. Mais il faudra que... Les mêmes problèmes qui reviennent tout le temps. Mais oui, parce qu'on n'en trouve pas des solutions jusqu'à là. Parce qu'il faut trouver des solutions. Proposer alors des solutions. Vous avez des solutions à proposer à tant qu'analyste sportif. Allez-y comprendre. Notre équipe nationale, parfois dans le match FIFA, on ne joue pas. On ne joue pas. Et pourquoi ? Mais on ne joue pas parce que, je ne sais pas, le gouvernement, soit, n'a pas débloqué les moyens. Est-ce que la fédération a présenté cette politique ? C'est un problème. C'est un problème. Alors, revenons un peu à la composition de l'équipe. À un certain moment, nos joueurs sont comme des vétérans sur terrain. Pas de combativité. La sélection n'aurait pas été bonne. Parce qu'on a vu, surtout le premier match-là, ils n'étaient pas vraiment en forme. Vous avez remarqué de la manière dont on a abordé ces premiers matchs. C'est comme si l'équipe n'était pas prête. Oui, c'est comme si ils n'étaient pas prêts. C'est comme si ils n'étaient pas prêts. Et la préparation, apparemment, n'a pas tenu. Mais qu'on se le dise aussi quelque chose par rapport au récritement qui a été fait. La sélection. On a vu, la plupart de nos joueurs n'y jouaient pas. Ils n'avaient pas assez de temps de jeu dans leur équipe respective. Il y a même le meilleur buteur de l'INAFOOT qui n'a pas été sélectionné. Il joue dans l'équipe de Mazembe. Oui, il a été appelé. Malheureusement, son dossier n'a pas terminé. Je ne sais pas s'il faudra donner un joueur. Il y avait ces joueurs qui sont restés, qui ne sont pas partis. C'était quoi le problème ? Il y a toujours cette réclamation de 10%. Il paraît qu'on réclame aux joueurs 10%, 10%. Et c'est vrai. En tout cas, ça, je ne maîtrise pas. Je ne sais pas affirmer ou affirmer. Mais moi, je me dirais qu'on a mal sélectionné le joueur. Parce que l'équipe-là, la plupart n'avaient pas assez de temps de jeu dans leur équipe respective. Et nous avons vu le U23 qui a évolué, qui a été éliminé au bureau. Pour moi, c'était la meilleure équipe. Et on pouvait puiser là-bas et compléter certains joueurs. Et ils devaient faire mieux. Vous avez remarqué, la plupart des équipes, ils ont rajeuni l'équipe, le jouet. Moi, franchement, j'étais étonnée qu'on soit éliminé par Madagascar, quand même. Mais c'est ça le foot. Il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Donc, il faut se préparer. Alors, l'encadrement de nous, Léopard, comment faire pour ne pas avoir des échecs comme ça ? Mais il faudra améliorer la politique sportive dans notre pays. Et la fédération doit présenter un programme qui permet aux joueurs de s'y préparer. Vous parlez aujourd'hui de Madagascar. Mais je vous dis, cette équipe Madagascar, ça fait aujourd'hui peut-être deux saisons. Même dans les éliminatoires, là, ils se sont bien comportés. Pourquoi ? Ils ont pris les choses à main et ils sont en train d'améliorer. Par exemple, le gouvernement n'avait pas débloqué de l'argent. En tout cas, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, cette équipe-là, c'est une jeunesse qui monte et qui pose des problèmes aux grandes équipes. Donc, le recrutement des Léopards, les mots de recrutement de joueurs doivent changer quand même. Je ne sais pas, nous avons des joueurs ici qui jouent quand même très bien. Mais on a toujours besoin de les joueurs. Comment est-ce qu'on les appelle déjà ? Les internationaux ? Oui, les internationaux. Je ne sais pas, les internationaux, ils jouent dans quelle équipe-là ? Moi, je ne vois même pas en France ou en Belgique. Je ne sais pas dans quelles équipes ils jouent. Ils sont nombreux, la plupart des joueurs. Est-ce qu'ils jouent dans des équipes connues, vraiment ? Bien sûr. Quand vous regardez, Bolas, il a terminé, je crois, en underleg. Mais ce qui est vrai, depuis qu'il est sorti de ses blessures, il n'a jamais récupéré. Et la chancel même ne joue pratiquement pas. Et la plupart des joueurs, ils n'ont pas assez de temps de jeu. Mais qu'on se les dise, au-delà de ça... Mais pourquoi on fait toujours recours à eux alors ? Pourtant, nous avons des joueurs, oui. Non, mais eux aussi sont des congolins. Ils ont de l'expérience. Ils sont des congolins, comme ils jouent hier. En sélection, c'est une sélection. Et parmi cette équipe, vous allez remarquer les joueurs qui jouent au pays. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne doit pas faire appel aux internationaux. Ce sont des fils de pays. Ils ont le droit de participer à l'équipe nationale. Et surtout quand ils se défendent bien dans leurs clubs respectifs. Ils se défendent bien, mais ici, c'est un peu compliqué. Non, mais la plupart, c'est comme... Il y a toujours des calculs. Moi, je ne comprends pas ce problème-là. On a toujours dit que quand l'équipe nationale joue, il faut toujours avoir des remèdes à côté, des petits cachets, tout ça. Ce sont des commentaires des Kinois. Mais pourquoi ça ? Mais quand c'est les bises. On ne peut pas jouer comme le Nigéria et la Fue du Sud, par exemple. C'était un bon match. Mais quand c'est les bises. Nous avons quand même de l'expérience. Quand c'est les bises. Nous participons toujours dans des compétitions. Si aujourd'hui, on doit rentrer dans des systèmes de calculs, mais vous serez d'accord avec moi, il y a deux ans, trois ans passés, cette histoire des calculs, on n'en parle plus. Et on passait au bon moment. Et on s'est qualifié même dans la canne qui est passée la fois passée. On s'est qualifié, mais on s'est dit, nos joueurs-là, si aujourd'hui, on revient sur la même chose, parce que la sélection n'a pas été bonne, et que les joueurs n'avaient pas assez de temps de jeu dans leurs équipes. Mais qui sélectionne alors ? C'est le coach, Bengue ? Mais c'est les sélectionneurs. C'est lui les sélectionneurs, donc il a un petit problème. Les Kinois peuvent avoir raison de dire qu'il appartient. Et les contrats. Il a renouvelé son contrat ou bien ? Mais les contrats n'est pas renouvelé, parce que les contrats, en réalité, les contrats, c'est un contrat d'objectif. Il est question de gagner la canne. C'est une chose qui n'a pas été faite. À ce niveau-là, donc d'office, Ibengue ne fait plus partie, il faudra sélectionner... Vous pensez que si Ibengue partait aujourd'hui, il y aurait quand même un changement, ou qu'on se rend marie si il partait ? En fait, nous devons analyser pour faire partie aussi Ibengue. À l'équipe nationale, le bilan de Ibengue... Il faut faire la part de choses, il ne faut pas seulement voir le mot. Le bilan de Ibengue, pour moi, est positif. Ibengue a trouvé l'équipe nationale, je crois, on était 138ème place au monde. Maintenant, on est 48ème. Et il n'a pas donné la coupe au Léopard senior, mais son bilan peut paraître aussi positif. On a connu beaucoup de sélectionneurs ici, mais on n'a jamais atteint les résultats que Ibengue a faits. Mais s'il faudra changer Ibengue, il faut voir quelqu'un qui soit beaucoup plus supérieur qu'Ibengue, qui va encore nous amener de loin davantage. J'ai vu là sur les réseaux sociaux, on est en train de proposer Makelele, tout ça. Je ne sais pas, avec Shabani, Inonda, Claude Makelele, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bon, en fait, moi, je ne connais pas l'expérience de Makelele, où il a entraîné, en tout cas, je ne sais pas. Si il est réellement un bon coach, il peut donner le meilleur. Mais il nous faut un bon coach. Et il faudra aussi que l'État mette la main à la poche. Vous savez, les sélectionnaires des expatriés, c'est qu'ils nous demandent, et ils ont des exigences qu'il faudra accomplir à tous. Mais quand même, dans la poche, on a quand même débloqué. Ou bien l'argent, ce sont des particuliers. Mais allez-y, vous savez ce que les sélectionnaires nous exigent. Parfois, les sélectionnaires peuvent vous exiger de vous leur payer 50 000 dollars, ou 50 000 euros. Alors là, ça devient complet. Alors, parlons un peu des anciens léopards, qui ont demandé à ce que le ministre de sport puisse limoger le staff technique des léopards. Êtes-vous d'accord avec ça ? Parce qu'on a vu les anciens léopards, quand même, ils sont partis. Est-ce qu'ils contribuent à quelque chose ? Ils ont quand même un mot à dire. Mais lorsque les anciens léopards vont proposer l'immogéage de Ibingé, pendant la compétition, et c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pense que les cadres appropriés, c'est la fédération. Quand ils ont à proposer, de la même manière comme ils les proposent, pour les départs, mais qu'ils proposent aussi un plan pour le développement, l'amélioration du foot. C'est bien de dire partir, partir, mais il faut proposer des solutions, trouver des pistes, des solutions, comment faire, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais selon vous, eux, ils ne proposent rien, ils disent tout simplement que non, on doit... Mais non, les anciens léopards, ce sont des personnes qu'on doit aussi considérer. Mais quand ils se organisent, ils doivent apporter aussi leur part des développements pour le football. Donc, en aménant des idées concrètes, qui va développer le foot, ça sera quelque chose de bien. Il n'y a pas qu'eux qui peuvent contribuer pour le développement du football, mais il y a aussi tout congolien qui a des points de vie qui peuvent apporter à la fédération pour améliorer. Il est bien qu'il n'écoute pas, il paraît même que Bollas a dit qu'il avait raté son penalty, à cause qu'il avait dit à Ibenge que non, il n'était pas en forme pour jouer. Mais il n'est pas à l'écoute, vraiment, l'entraîneur n'est pas à l'écoute des joueurs. Qu'est-tu de ça ? Non, dire ne pas à l'écoute des joueurs, ça c'est compliqué. Mais aussi, un entraîneur ne doit pas aussi se laisser faire par ceux qui viennent de l'extérieur. Il doit appliquer son autorité. Oui, il doit appliquer son autorité, il doit quand même aussi mesurer les pours et les contre, non ? Les pours, ce n'est pas pendant le match, je crois, c'est pendant… Ils en disent qu'il est dans le staff technique parce qu'il n'est pas laissé. Mais il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué quand même, qui étaient sur le banc de touche, qu'on a proposé, on a même demandé à Ibingé de faire jouer peut-être sans tel joueur. Mais non, ça n'a pas été fait. Il n'est fait qu'à sa tête, Ibingé, il paraît. Bon, la plupart des joueurs, je crois, ils ont joué. Mais lorsque, pour le deuxième match, on a changé l'équipe, cette équipe-là s'est bien comportée. Il ne pouvait pas quand même aligner tout le joueur qu'il avait. C'est comme ça, parfois, de la deuxième journée, il a trouvé cette équipe-là qu'on pouvait dire comme une équipe des bases. C'est cette équipe-là avec laquelle on a fini les derniers matchs. Alors, dites-moi un peu comment échapper à tous ces désordreurs. Vous avez dit qu'il y a un sérieux problème d'organisation. Alors, comment faire ? Comment échapper à tout ça, à tant qu'analyste sportif ? Non, pour échapper, il faudra mettre de l'ordre partout. Il faudra une bonne politique proposée par la fédération que la fédération et le gouvernement peuvent exécuter. Et selon vous, est-ce que la RDC peut un jour organiser la CAB ? Mais bien si, il faut y penser. Il faut y penser, ça permettra à notre nation de développer les infrastructures sportives. Il y a des stades aussi. Oui, parce que là, j'ai appris, le G de la francophonie va s'organiser ici. Vous savez, le Congo-Brazzaville, il a eu des infrastructures sportives. C'est parce qu'ils ont organisé les G africains. Ils ont aujourd'hui beaucoup de stades et ils ont amélioré dans tous les secteurs. Donc, c'est une bonne initiative. Il faudra que le gouvernement y pense un jour. Parce qu'on est une nation, une grande nation de football. On est une grande nation de football. Le gouvernement peut bien débloquer l'argent, mais les individus, les stades techniques, tout ça. C'est un peu comme... L'organisation des... Avec le pourcentage, là, parce qu'on... L'organisation de la CAF... On a tellement entendu parler de ça. L'organisation de la CAF, de toute compétition, est toujours assistée par la CAF. La CAF qui prend part, il y a des commissions, un mix qui se forment pour organiser cela. Alors, on est en train de chiter, hein ? Alors, qu'est-ce que faire pour organiser le football congolais ? Il faut... Là, nous venons de parler d'abord pour l'organisation de la CAF ici, et maintenant, pour réorganiser notre équipe nationale. Il faudra que tout le street-tier, l'IASLAS, se mette en place. Il prend le temps de réfléchir et il propose des solutions valables. Et quelles solutions ? Vous avez quand même... Vous pouvez aussi proposer, hein ? Proposer toujours des solutions, hein ? On peut toujours... Comment... En prendre compte. Oui, l'organisation de cette footballe doit partir d'abord par des attentes. Vous allez remarquer, le joueur qui évolue, il joue dans des terrains non conformes. Et il faudra que cette jeunesse-là, qui sera donnée aujourd'hui, qui vont remonter, remplacer les seniors, doivent être bien préparées. Mais être bien préparées, oui. Être bien préparées. Mais nous avons quand même des petits stadiums. Ce sont des stadiums. Mais les stadiums, oui. Dans toutes les communes, là. Mais ça sert à quoi ? Parce que moi, je ne vois même pas le... Il n'y a pas des compétitions. La plupart n'ont pas des dimensions réelles. Or, on ne peut pas apprendre aux gens de jouer dans des stands qui ne prennent pas les dimensions réelles d'un terrain de football. Mais il y a quand même de l'argent qu'on a déboursé, de l'argent quand même pour ça. Mais c'est ça le problème aussi, hein ? Il y a de l'argent et on développe que l'État quand même fait de son mieux par rapport à d'autres pays. Mais chez nous, ici, on ne voit pas de changement. On ne sait pas pourquoi. Alors, vraiment, c'est un peu décourageant. C'est un problème des personnalités, des têtes, des gens qu'on confie la mission. On ne fait pas des choses pour l'intérêt national. Mais les gens pensent empocher l'argent pour leurs intérêts personnels. OK, il faut développer cette football. Je vous dis au niveau des attentes, allez-y comprendre ce qui se passe. où un champion est déjà fabriqué en avance. Ah bon ? Où les arbitres, ils sont dans la corruption. La corruption. Et alors, on ne soutient pas ces gens-là qui s'occupent de l'encadrement de la jeunesse. Parce que cette tâche-là, c'est la tâche du ministère des Jeunesses et Sports. qu'aujourd'hui, les individus mettent à la poche, les remets à la poche pour encadrer cette jeunesse. Mais qui, l'organisation, ne suit pas au niveau des ententes ou au niveau de l'EPFKIN à tous les niveaux ? Mais nous avons appris aussi que dans le staff technique, il y a des ceux-là qui ne sont pas partis à l'Égypte. Il y a, je ne sais pas, des copines. On a essayé un peu de mélanger les choses. Bon, ça, c'est ce qu'elle nous... Il n'y a pas de contrôle, tout ça, pour voir si telle personne doit partir. Il y a la liste qui est sortie au ministère des Sports, mais il y a certaines personnes, les non, se trouvant dans cette liste qui ne sont pas parties. Bon, ça, je n'entrerai pas dans cette... Et ça, c'est la politique du gouvernement, c'est la politique de la fédération. C'est aussi malhéré pour nous. On y est en place d'envoyer... C'est un peu déclorable. On y est en place d'envoyer les supporters là-bas pour soutenir l'équipe nationale. On a envoyé n'importe qui. Et dans les gradins, les Congolais, c'est représenté au nombre de combien. C'est ça, c'est que nous déplorons. Ah oui, c'est ça aussi. C'est un sérieux problème. Quand même, nous avons un sérieux problème dans notre football. Football, football. Donc, j'espère seulement qu'on va trouver des solutions. On va trouver des solutions, c'est vrai. C'est les bilans que vous faites. Les bilans, c'est positif, négatif ? Le bilan, pour cette canne, les bilans ne sont pas positifs, c'est négatif. Déjà positif parce que nous avons perdu. Nous avons perdu. Nous devons analyser, dire, il y a des choses qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, Ibegné n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même. On s'est dit que c'est pas bien rémunéré aussi. C'est pas une question de rémunération. Si on connaît son travail, on reste dans ça. Et la sélection, on a des jouets qui ont longtemps joué, qui hier faisaient plaisir à la nation. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas à mes yeux de donner ce qu'ils doivent donner. Et à ce moment, nous devons avoir parfois un nouveau sélectionnaire. Et on va avoir, faire des recrutements, reprendre les binationaux. Vous savez, on est en train de perdre. Beaucoup de joueurs, ils jouent dans d'autres équipes. Mais ce sont nos joueurs. Mais on en parle partout. Et alors, il faut voir comment arranger ce genre de choses. Et les binationaux qu'on peut récupérer, on les récupère. Ça va faire la force des léopards aussi. Oui, espérons. Espérons en tout cas. Alors, bientôt là, il y aura un nouveau gouvernement. C'est donc vous, Raph Kongo. Quel doit être le profil du nouveau ministre du sport ? Bon, c'est-à-dire au niveau du ministère du sport, on a beaucoup de cadres qui maîtrisent bien ces secteurs. Parce que nous n'avons pas que le football. Il y a toutes les disciplines qu'il faudra tenir en compte. Ah oui, c'est tout. Donc, il faudra... On ne parle même pas. Moi, j'aime le tennis. Parce que j'ai joué déjà au tennis. Mais sans entrer. Mais le tennis, on n'en parle pas ici. Mais pourquoi on n'en parle pas ? Parce que ça fait partie de toutes les disciplines. Ça fait partie de toutes les disciplines. Mais on n'en parle pas trop de football. Il faudra qu'il y ait un technicien. Un technicien à la matière, comme... Surtout au niveau des dames, les léopards dames. On est un peu négligé. Oui, il faudra mettre un technicien qui s'y connaît et il va mieux faire pour développer le football. C'est comme ça. Et les ministres du sport actuel, est-ce qu'il peut revenir, selon vous ? En tout cas, je ne sais pas, mais... J'estime qu'il faut qu'il y ait un technicien. Un technicien... Au niveau du ministère du sport. Bon, un monsieur qui s'y connaît vraiment... Qui s'y connaît, qui est dans le milieu sportif, c'est beaucoup plus mien. Comme vous, par exemple ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous êtes ministrable ? Mais oui, j'ai toutes les compétences, les qualités requises. Ah oui, ok. Un mot de la fin alors, nous allons mettre ça à notre... Oui, pour finir, en tout cas, nous devons nous mettre ensemble. Vous n'avez pas même pas parlé de votre équipe. Bon, j'espère que vous avez quand même une équipe... Mais oui, puisqu'on parle foot. Ok. Donc, je vais demander à tous les temps-majors de football de notre pays de se mettre d'accord, de se mettre ensemble pour élaborer la bonne politique sportive pour notre nation. Eh bien, ça sera tout, monsieur Rav Kongo. Merci de répondre à notre invitation. On a parlé cannes quand même. Je me suis débrouillée parce que moi, je suis trop politique. Et là, j'ai essayé de parler un peu sport avec vous. Je remercie quand même Olivier Mbouilou, qui m'a un peu aidée, Ambroise Mamba. Eh bien, voilà. Et Freddy Kipimo, Guy Lukoki. Merci à vous, en tout cas. Merci pour l'encadrement. Ok, c'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, je rappelle que je recevais pour vous ce soir Rav Kongo, qui est un analyste sportif. Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501